Je suis venant en politique pour faire des choses comme ça. Pour Jean Charest, le Plan Nord est le chantier d'une génération. Concrètement, c'est un projet de 25 ans, 80 milliards d'investissements, un demi-million d'emplois, des barrages hydroélectriques, des mines, des projets forestiers et touristiques. Mais les opposants au Plan Nord fourbissent leurs armes. L'opposition péquiste ne soutient pas le projet dans sa forme actuelle. Et l'ex-premier ministre Jacques Parizeau accuse le gouvernement Charest de financer les entreprises minières déjà milliardaires. Tout ça, elle dégage l'impression que l'État brade des ressources qui appartiennent à tout le monde. Qui était contre l'Abbé James dans les années 70? Jacques Parizeau et le PQ. C'était eux autres qui étaient contre l'Abbé James dans les années 70. Qui est contre le Plan Nord aujourd'hui? Pauline Marois et le PQ. La bataille du Plan Nord se dessine sur fond électoral. M. Gignac, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vous dirais, on a entendu le débat toute la semaine, des milliards, des pourcentages, des parts, des participations, des chiffres. Objectivement parlant, quand on regarde l'ampleur des investissements que va devoir faire le gouvernement, qu'est-ce qui fait la preuve que les Québécois vont en avoir pour leur argent dans un moment où le gouvernement est assez serré dans ses finances? Bien, premièrement, merci de l'invitation. Puis moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'il y a bien des gens maintenant qui s'intéressent au Plan Nord. Parce que je me souviens que lorsqu'on l'a lancé, certains disaient que c'était un peu comme un show de boucane puis une coquette est vide. Là, maintenant, c'est comme si on se rend tard un peu. Donc, l'idée souvent, c'est que oui, c'est un plan qui va éviter qu'on développe le Nord de façon débridée. Il faut que ça soit quand même articulé, tenir compte de l'environnement, tenir compte des communautés qui sont là pour leur bénéfice. Oui, est-ce que les Québécois vont en avoir pour leur argent? La réponse, c'est oui. M. Parizeau, d'ailleurs, cette semaine a mentionné que dans le cas des redevances, avant, ça faisait dur un peu le système, mais grâce à la réforme de Raymond Bachand, maintenant, les gens vont en avoir pour leur argent. C'est à son goût, c'est satisfaisant maintenant. D'ailleurs, 300 millions pour la dernière année, ça, c'est 10 fois plus que la moyenne des 10 dernières années. L'autre aspect qui maintenant soulève l'éducation, c'est les prises de participation. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre davantage de participation? Puis là-dessus, vous savez, on est d'accord pour en prendre davantage. Puis d'ailleurs, nous, ça faisait déjà six mois, ce n'est pas depuis deux semaines qu'on parle de ça. Dans son dernier budget, Raymond Bachand a mis un demi-milliard de côté pour des prises de participation dans des cas de minières pour des développements dans le Nord. Donc, moi, je trouve ça sain qu'on ait des Yvan Allaire, des Jacques Parizeau, d'autres personnes qui s'intéressent à ce dossier-là. Parce que si on peut améliorer notre réflexion... Mais qui dit prise de participation additionnelle, Mme Latraverse dira prise de risque additionnelle. Et moi, je ne veux pas qu'on joue au casino non plus avec l'argent des contribuables. Je comprends, mais quand M. et Mme Tout-le-Monde à la maison écoutent ça et disent pourquoi est-ce que le gouvernement va dépenser 228 millions pour construire une route vers des mines? C'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est vraiment la place du gouvernement de développer ces infrastructures-là pour des entreprises qui, objectivement parlant, même si vous avez mis en place un système de redevance modernisé, vont faire d'importants profits avec les ressources des Québécois? Merci de soulever ce dossier-là. Parce que voilà la première annonce qu'on a faite. Puis il y a une bonne raison pourquoi on a investi plusieurs centaines de millions pour développer la route des Monts-à-Tiche. Premièrement, ce n'est pas pour un projet minier. C'est pour désenclaver une communauté. Il y a un potentiel touristique parce qu'il y a un parc à Sénica à l'au bout. Et en plus, il y a un potentiel au niveau forêt commercial. Ce n'est pas une mine au milieu de nulle part. Qui plus est, pourquoi ce projet-là, en plus, on a annoncé d'avance, bien, regardez, on est actionnaire à 37,5 % dans ce dossier-là. C'est Stornaway, la plus grosse mine de diamètre au Canada. Donc, il y a une prise de participation. C'est que ce n'est pas un projet. C'est multifonction, plusieurs usages, avec d'autres projets qui pourraient se rajouter. Puis en plus, un actionnaire à 37,5 %. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, que oui, le gouvernement va être prêt à investir dans des infrastructures quand il va avoir une forme de retour d'ascenseur, si vous voulez, là, une prise de participation ou de l'argent? Ce n'est pas à sens unique que ça va se faire. Vous l'avez mentionné. Et là, c'est là que les gens, n'ayant pas mentionné que cette fameuse route-là, on est actionnaire à 37,5 %, voilà la recette. L'idée, c'est que le gouvernement du Québec, le ministère du Transport, on sera impliqué s'il y a différents usages, plusieurs projets, potentiels touristiques, commerciaux ou autres. Mais si c'est un seul projet au milieu de nulle part à 200 000 kilomètres d'une côte, bien là, on ne mettra pas une scène nécessairement là-dedans. Ça va être le modèle Extrata Redland où ils ont payé tout pour les infrastructures. Donc, le modèle est là. Est-ce que ça sera des prises de participation? Est-ce que ça sera d'autres conditions en sortie? Les gens doivent être rassurés puisque ce n'est pas vrai qu'on va commencer à utiliser des fonds publics pour subventionner des grosses minières qui veulent exporter en Chine. Maintenant, les infrastructures, il y a aussi toute la question des communautés. On le voit qu'ils peinent à répondre à la demande, qu'ils n'ont pas les infrastructures pour développer, moderniser leurs installations. Est-ce qu'il ne va pas falloir prendre ça en charge et en faire une priorité? Une fois que les mines vont ouvrir, que les travailleurs vont arriver, il faut que les villes soient prêtes à les accueillir. Vous avez bien raison de soulever ça, l'enjeu au niveau des communautés locales des villes. C'est pour ça qu'on a créé la société du plan Nord et on espère bien que l'opposition va accepter qu'on puisse adopter ce projet de loi-là avant la fin de la précédente session. Pourquoi la société du plan Nord? Ça va être une société d'État transversale qui va pouvoir négocier avec les villes, les différents villages, différentes communautés et on va passer via les ministères. Vous avez un problème au niveau des infrastructures municipales. Avec le ministère des Affaires municipales, la société du plan Nord, on va mettre de l'huile dans l'engrenage parce que dans le nord du Québec, on va avoir un rythme du brésil de la Chine. Mais allez-vous mettre des fonds supplémentaires sur la table pour ces villes-là? La réponse, c'est oui. Mais on va le faire au rythme que l'argent rentre. On ne commencera pas à dépenser plus vite que l'argent rentre. Donc, on va pouvoir être créatifs, faire des projets pilotes. À Port-Cartier, en ce moment, ils ne trouvent pas que c'est un beau problème quand leur usine d'eau ne fournit pas, qu'ils n'ont pas les ressources, les fonds pour accueillir tout ce qui s'en vient. Oui, Port-Cartier, parlons-en. J'ai même la famille qui est là-dedans, qui m'en parle. Ça devrait rassurer les gens qui nous regardent. Moi, je suis à temps plein sur le plan Nord. Même mon frère qui est à Port-Cartier m'en parle. Donc, l'idée, on a rencontré la mairesse. Oui, mais votre frère est inquiet aussi, justement. Oui, puis il doit son opinion. Puis oui, que ce soit Port-Cartier, Clermont, Sept-Îles, Chibougamau. Je m'en vais à Chibougamau lundi également. Donc, il faut travailler avec les villes parce qu'eux connaissent un rythme de croissance beaucoup plus rapide que dans le sud. Et c'est pour ça qu'être la Société du plan Nord, le fond du plan Nord, on va pouvoir mettre de l'huile dans l'engrenage pour que l'État s'ajuste. Il faut être flexible, il faut moduler l'État. Et c'est le but de la Société du plan Nord. Et on va travailler ensemble. On travaille déjà d'ailleurs ensemble. Dernière question. Il y a toute la question des Autochtones là-dedans. Vous l'avez dit, vous l'avez répété. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit un partenariat d'une certaine façon. En même temps, on entend toutes les craintes, les récriminations qui viennent des Inuits, par exemple, près du secteur de la Romagne, l'argent, la drogue, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour vraiment les accompagner jusqu'au bout? Premièrement, la porte est toujours ouverte pour des négociations. M. Charelle l'a dit. Il y a neuf communautés Inuits différentes. Il y a des communautés, que ce soit le chef du conseil de bande, M. Bellefleur, qui lui a appuyé, il a appuyé le plan Nord. Donc, il y a neuf communautés différentes. Certains ont des enjeux, mais ce n'est pas vrai que des injustices qui ont pu avoir lieu dans les 30, 40 dernières années se règlent en l'espace de deux semaines. Donc, il faut qu'on puisse continuer à discuter. Il faut faire les choses correctement. Puis, on a des comparables. La paix des braves, on a beaucoup comparables. Mais pour ça, il faut qu'on puisse discuter. Si on veut danser de tango, il faut être deux. Il faut vraiment que le chef Picard puisse accepter de reprendre le dialogue avec mon collègue Jeff Kelly. Est-ce que vous êtes prêt à bonifier votre offre pour les Inuits de Pessamite, justement, qui menacent de bloquer la route? M. Charelle a dit que le chef Picard bonifie son dossier, qu'il nous fasse la démonstration que, dans le fond, que nos calculs, nous autres, on puisse revoir. Puis, la porte est ouverte à des négociations. Vous savez, ils demandent 5 milliards de dollars. Ça fait pas si longtemps, ils demandaient 11 milliards de dollars. Donc, nous, on a des comparables. Et la porte est élevée. La porte est ouverte. Mais entre 300 millions et 5 milliards, je pense qu'il doit y avoir une marge. Mais il y a des comparables. Puis, l'important, c'est qu'on puisse discuter et non pas prendre la population en otage ou le développement du Nord en otage et menacer de dévarrer les routes. Je pense que les Québécois n'accepteront pas ça. L'antidote aux problèmes sociaux des communautés autochtones, c'est la création d'emplois. Puis, c'est pour ça qu'on veut travailler avec eux autres. M. Gignac, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Au plaisir. Merci de l'invitation.